Musique Je la connais celle-là, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire sur la question de la circulation des migrants. Et puis la question de l'attente, la foule, le rapport au territoire, le fait qu'on veut partir et puis de l'autre côté c'est vide, parce que c'est le vide de toute l'aventure qui va avoir lieu aussi, de tout l'inconnu dont on sait qu'il est extrêmement jonché de brutalité et de violence. Et en même temps quand même le départ, c'est-à-dire quand même aussi l'espoir de quelque chose de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 C'est une figure intéressante. C'est impressionnante. C'est vraiment la photo qui est à la ligne des journaux après son arrestation. Il a pris vraiment très portrait, mais c'est vrai que ce grand format comme ça... Et puis cette technique, c'est ça qu'elle a à croire, c'est du dessin. Ah c'est du dessin ? Oui, les petits points du dessin. Du fusant, oui. C'est une figure intéressante. Quand je travaillais à la maison d'édition des femmes, on avait publié ses lettres. C'est la lettre qu'elle écrit quand elle est déjà en prison. Oui, elle est déjà détenue. Non, c'est une femme impressionnante. Elle est défiante, comment on dit. Et puis c'est un portrait très cinématographique. Oui, très. C'est Carlos Martial, vous savez, c'est une des œuvres que vous avez choisies. Oui, le jeune homme cubain dont le père avait toutes ses médailles. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était toute la question du corps masculin, que l'État envoie ses fils, les épars de leur famille, de leur mère, de leur compagne, pour les envoyer, en fait, servir l'État et les intérêts de l'État. Et c'est une question aussi, puisqu'en relation avec les questionnements sur le genre aujourd'hui, qui n'est pour moi pas simplement le genre féminin. Parce que quand on dit « genre », c'est comme s'il n'y avait que des femmes dans le genre. Et les questions des masculinités écrasées aussi. Des masculinités racisées écrasées, ou des masculinités, ou des queers, des trans, des gays. En fait, comment l'État patriarcal écrase aussi les hommes, qu'il a fait du corps des hommes des corps de la chair à canon, comme on disait. Puis un patriarcat qui a quand même été construit, énormément en rapport aussi avec l'esclavage. Le maître était maître chez lui, au sens maître. Il pouvait tuer, violer, en toute impunité. La loi le protégeait. Et donc, d'une certaine manière, ça continue dans la maison. Je veux dire, Napoléon disait « le chef de famille est chef chez lui », quoi. Enfin, je paraphrase. Et ça voulait dire quand même quelque chose qui est lié aussi pour les femmes et les filles, à l'héritage, à la propriété privée. Enfin, toute une série d'arrangements qui préservent le pouvoir de l'homme. Et donc, ça, ce qui m'intéressait, c'était le corps aussi d'un jeune homme qui est à la fois montré par rapport à l'État, mais par rapport aussi à lui-même, à son corps de jeune homme noir, de ce corps qui est mutilé ou qui est blessé par aussi un pouvoir patriarcal. C'est une artiste qui est née à Sarajevo, Maya Bajdevi. Et en fait, elle a invité des femmes musulmanes qui vivent à Sarajevo. Et donc, pendant une semaine, elles sont là tous les jours. On voit qu'elles arrivent en fin de journée quand les hommes descendent des échafaudages parce qu'ils sont en train de reconstruire d'une autre manière. Et donc, elles le prennent à la suite jusqu'à la nuit tombée. Alors, le tissu a été exposé. Ensuite, c'est une œuvre. Donc, il y a différentes générations. C'est des femmes qui se retrouvent toutes sur un même territoire à Sarajevo, mais elles viennent de partout. Et donc, on voit les différents motifs qu'elles ont tissés qui représentent justement une diversité de traditions. Moi, je trouve que le tissage et la broderie, ce sont des choses merveilleuses. Le tissage, c'est extraordinaire. Et puis, souvent lié au récit, je sais. Ah oui, oui, c'est formidable. Textile et texte, c'est... Oui, oui, oui. Et puis même le métier à tisser, tout est beau. Tout est beau. Il y a quelque chose de très, très beau. Et puis, de la capacité... Et puis, ce qui sort, quoi, c'est des beautés, quoi. C'est de la beauté. C'est de la beauté. C'est vraiment beau. C'est touchant. Oui, c'est vraiment... En fait, la Daniela est en train de lire le texte de cet accord de libre-échange entre les États-Unis et le Pérou sur les biens. Et là, en fait, elle vient de se faire injecter un liquide, qui est le liquide qu'on injecte aux réfugiés, qu'on veut renvoyer dans leur pays, au Pérou, pour qu'ils ne fassent pas d'histoire. On voit que petit à petit, elle perd pied par rapport à la lecture, par rapport à elle-même. Et en fait, ce qu'elle montre aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile, finalement, d'échanger des biens de consommation que les gens puissent circuler librement d'un pays à l'autre. Ça, c'est très clair avec le Mexique. Ça, c'est la question encore de la circulation, de comment les corps sont traités, quoi. Comment le monde est fait ? Il y a un environnement hostile qui est fabriqué contre certains corps, inhospitalier, et qui va jusqu'à injecter cela. À travers cette vidéo, ce que je voyais, c'était tout ça que ça m'évoquait, les chemins aujourd'hui, et surtout parce que les femmes migrantes ne sont pas si visibles, en fait, dans les histoires. On voit surtout les jeunes hommes. Alors qu'il y a pas mal de femmes, il y a beaucoup de femmes qui migrent dans cette forme de migration, pas celles qui sont forcées, je veux dire, qui migrent à travers des agences. Il y en a des millions aussi, celles qui travaillent dans le golfe, dans les pays du golfe, pour faire le ménage, pour s'occuper des enfants. Donc toute cette question de circulation des femmes, à travers ça aussi, le fait que ce soit une femme qui montre ça, ça m'intéressait. Quand j'avais vu ça, moi, ça m'évoquait à la fois tout le travail qui est fait sur le corps des femmes noires par des artistes noirs, sur la manière dont le corps des femmes noires a été animalisé, sexualisé, mais aussi la question de Black Lives Matter, et de justement que les vies noires comptent. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail de ces femmes noires sur la question du corps. C'était aussi la question du désir, de l'amour aussi, qui est très souvent dénié aux femmes noires. Et là, c'était aussi le côté, la force, la domination, l'objectification, et qui renvoie à l'esclavage, au viol des femmes. C'est très fort, c'est très... Oui, 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 tout à fait, vu une manière, voilà, toute très brute, oui, rien que la main, comme ça, la manière de tenir le visage avec son pouce, on sent que ça pourrait terminer en étranglement facilement. Et puis, vraiment, le viol, quoi, parce que, pour moi, par exemple, cette question du viol n'est pas seulement liée à la question de la domination masculine, c'est aussi... Les femmes noires ont été violées systématiquement dans les plantations pour produire des enfants qui allaient être trafiqués. Et il y avait des esclavagistes qui déjà empruntaient de l'argent sur l'enfant à venir. Donc, l'enfant était déjà une monnaie, et le corps des femmes était un capital. Le fait que c'était des femmes, si les femmes étaient jeunes, ça, c'était conçu comme un capital parce qu'elles allaient pouvoir enfanter. Et vous avez dans les archives des femmes qui ont, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, qui ont déjà eu 6 ans en 6 grossesses. Et aux États-Unis, par exemple, elles étaient violées 6 à 8 semaines après avoir donné naissance pour être de nouveau enceintes. Et l'enfant leur a été pris. Donc, tout ce que le viol a fait partie de l'économie n'était pas simplement une question de domination. Il était important, mais il était un élément fondamental de cette économie. Parce qu'il fallait bien avoir de nouveau des corps à esclavagiser. Sinon, il fallait en produire et on fallait en faire produire. Et où c'était, pour la France et l'Angleterre, c'était d'aller chercher en Afrique les corps à esclavagiser. Et aux États-Unis, dans les États-Unis, c'était de produire, si je puis dire, localement. Donc, ça, c'est absolument, pour moi, cette emprise d'une main blanche, et notamment sur son visage, le fait qu'il soit la question de couper la voix aussi, pas simplement d'être anglais, mais d'empêcher de parler, qui donc renvoie aussi à obliger au silence. Ça va s'attirer tous ses fils, et puis c'est très fort, c'est très troublant. C'est très, très troublant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501